L'histoire de Eren Jaeger dans l'attaque des titans. Tout commença lors d'une visite à la maison des Ackermann. Son père et lui-même découvrirent que les deux parents étaient assassinés et que leur fille unique avait disparu. Craignant le pire, Grisha Jaeger demanda à Eren de rester dans la maison pendant qu'il allait chercher la police. Cependant, Eren était déterminé à sauver la jeune fille disparue à tout prix. Il partit à sa recherche et réussit à se faire passer devant l'un des ravisseurs pour un petit enfant obéissant qui s'était perdu dans la forêt. Un des ravisseurs ébouriffa alors de sa main les cheveux d'Eren qui sortit un couteau et l'égorgea de sang froid. Il en tua un autre avant de se diriger vers une Mikasa terrifiée. Après cela, Eren fut pris par surprise par le troisième kidnappeur qui commença à l'étrangler. Eren réussit alors à convaincre Mikasa de se battre pour sa liberté et cette dernière, prenant son courage à deux mains, poignarda l'homme sur le point de tuer Eren réveillant son instinct d'Ackerman. Après cela, les brigades spéciales débarquèrent sur la scène de crime et furent stupéfaits devant un tel carnage. Grisha, de son côté, s'attelait à surmoner Eren. Mais leur discussion pointa vite vers le sort de Mikasa qui n'avait désormais ni abri, ni famille. C'est alors qu'Eren, dans un élan solidaire, passa son écharpe autour du cou de Mikasa, cette dernière ayant froid. Grisha et son fils décidèrent alors d'adopter la chante-fille afin qu'elle retrouve une famille. Arc de la chute de Shiganshina Lorsque le titan colossal apparut devant le mur Maria, Eren était en train de discuter avec Armin et Mikasa. Tout à coup, les chiens se mirent à aboyer. Les enfants retournèrent vers leur mère et le colosse apparut sans prévenir dans un gigantesque fracas. Eren se demanda ce qu'il se passait quand il vit la main du colosse posée sur le gigantesque mur. La porte explosa, s'aidant sous le coup de pied du titan et provoquant un souffle destructeur qui projeta Eren et tous les habitants dans les airs à cause du souffle de l'explosion. Lorsque Eren se releva, la première chose à laquelle il pensa était de retourner à son domicile. Mais en arrivant là, il constata avec stupeur qu'un rocher avait atterri sur sa maison et que sa mère était là, en dessous, les jambes brisées. Mikasa le rejoignit et il tentèrent sans succès de déblayer les gravats qui emprisonnaient Carl A. Yeager malgré les protestations de cette dernière qui leur dit que même s'il parvenait à la dégager, elle ne pourrait pas se déplacer à cause de ses jambes brisées. Elle dit alors à Annes qui arriva peu après de sauver Eren et Mikasa et qu'il devait se résoudre à l'abandonner elle-même. Annes lui assura qu'il allait tuer le titan qui arrivait et les sauver tous les trois. Cependant, il perdit le contrôle de lui-même à la vue du titan souriant et, dominé par la terreur, il saisit Mikasa et Eren avec lui et fuit, laissant leur mère sous les décombres. Alors que le soldat s'éloignait sans écouter les protestations d'Eren, le titan souriant saisit le corps de la mère d'Eren qui fut alors dévoré par le titan sous les yeux horrifiés de Mikasa et d'Eren. Arc de la 104ème Brigade d'Entraînement Deux ans après la destruction du district de Shiganshina, Eren, Mikasa et Armin rejoignèrent une brigade d'entraînement afin de s'engager dans la lutte contre les titans, la 104ème Brigade d'Entraînement. Ils s'entraînèrent durant trois ans dans le but d'intégrer l'un des trois corps de l'armée. Il est à noter que Eren termina dans le top 10 de sa brigade, classée cinquième. Arc de la bataille de Trost Juste après leur promotion, les membres de la brigade furent envoyés dans le district de Trost afin d'y préparer une simulation d'une potentielle attaque de titans. Eren se trouvait sur la muraille, confiant en ses capacités. Soudain, le titan colossal surgit de nulle part comme cinq ans auparavant. Tout le monde fut soudainement figé par la peur, à part Eren, à qui il ne fallut qu'un instant pour réaliser ce qui se passe, et qui se prépara pour ensuite esquiver l'explosion causée par le deuxième coup de pied du colosse sur la porte menant au district de Trost. Eren tomba toutefois dans le vide, mais par fin à se raccrocher au mur en utilisant son équipement de manœuvre tridimensionnelle. C'est alors qu'Eren se convaincu que cette fois-ci, il pouvait agir et il reprit son souffle afin d'attaquer. Cependant, le titan colossal disparut comme la première fois, ne laissant d'autre choix à Eren que de se replier. Même s'il n'avait rien pu faire, il fut néanmoins félicité par ses amis qui admirèrent son courage et sa réactivité. Alors que le groupe continuait de progresser dans la ville, Eren et les autres furent témoins de la mort de Thomas mangé par un titan déviant. Il l'avala ensuite. Eren, en colère, partit à la poursuite de ce titan. Il essaya de le tuer, mais se fit arracher la jambe gauche par un déviant. Le jeune homme s'écrasa sur un toit de maison de Trost. Armin avait été témoin de toute la scène et était terrorisé. Il se fit attraper par le titan barbu, mais ne montrait aucune réactivité terrorisée. Le titan le fit entrer dans sa bouche et Eren se releva en pensant que s'il ne se levait pas, il ne pourrait jamais voir le monde extérieur avec Armin. Il attrapa Armin tout en retenant la mâchoire du titan ouverte puis lança Armin sur le toit. La bouche se referma alors sur le bras gauche d'Eren et son avant-bras tomba dans le vide tandis qu'Armin hurlait. Plus tard, on revit Eren dans l'estomac du titan, en train de crier en disant que ce n'était pas fini, qu'il allait tuer tous les titans de ce monde. Le titan qui l'avait avalé se fit tout d'un coup détruire de l'intérieur par un nouveau titan qui sortait de son corps. Ce titan tua le titan barbu et un autre titan. Quelque part ailleurs dans Trost, alors que Mikasa avait choisi d'abandonner et de mourir, elle était entre deux titans de 10 et 12 mètres. Elle avait choisi de rejoindre Eren car elle ne pouvait pas vivre sans lui. L'un des deux titans frappa alors l'autre titan qui allait manger Mikasa. Il lui donna un autre coup de poing et le fit tomber par terre puis écrasa la tête du titan avec son pied plusieurs fois. Ce titan avait les cheveux noirs longs, un corps avec une musculature très impressionnante et une rage profonde contre les titans car en effet, il attaquait seulement les titans et non les humains. La 104ème brigade utilisa le titan comme à l'heure afin qu'il puisse aller nettoyer le quartier général de la reconstitution des titans présents. Lorsqu'ils sortirent, ils ont vu le titan assaillant en train de se faire dévorer par d'autres titans. Jean voulait partir et en profiter pendant que les titans étaient attirés par ce titan déviant mais Annie, Rainer, Berthold ainsi que Mikasa et Hermine voulaient plutôt aider ce titan car il pourrait être un atout encore plus puissant que les canons. A ce moment, le titan déviant qui a mangé Thomas arriva vers le titan assaillant. Ce dernier eut un moment de colère, commença à courir vers le titan qui avait mangé Thomas tout en se faisant arracher un bras et lui mordut la nuque, le cogna par terre puis lança son corps sur un autre titan. Finalement, le titan s'écroula par terre. Les soldats étaient tous bouche bée. Alors que Jean, Connie et un autre allaient partir, Annie, Berthold, Rainer et Mikasa étaient encore en train d'observer le corps du titan. De la fumée se dégageait et un corps émergea de sa nuque. C'était le corps des reines. Mikasa courut vers le titan. À la verre et reine posa son oreille contre sa poitrine pour savoir s'il était toujours vivant et puis elle commença à pleurer car il était bel et bien vivant. Après qu'Eren soit sortie du titan, il subit un genre de procès par la garnison sous les ordres de Kits pour savoir s'il est un titan ou un humain. Mikasa et Armin étaient présents durant ce procès et c'était avec Eren qui venait de se réveiller. Les canons sur la muraille étaient positionnés sur Eren prêt à tirer. Mikasa dit que si jamais quelqu'un tentait de tuer Eren, elle allait tuer quiconque le toucherait. Kits dit qu'Eren était probablement un titan et que les deux autres étaient aussi des titans dans le corps d'humain. Il ordonna alors l'exécution d'Eren. Alors qu'un boulet arrivait vers le trio, Mikasa avait pris Eren sur ses épaules et allait courir avec Armin pour s'échapper. Mais Eren se souvint que son père lui avait injecté un sérum étrange tout en pleurant et disant que s'il voulait pouvoir protéger Mikasa et Armin, il allait devoir pouvoir contrôler ce pouvoir. Eren tomba par terre, attrapa Mikasa et Armin, les colla à son corps et mordit son pouce gauche. Une explosion se produisit, mêlée à un éclair jaune semblable à celui que produit le titan colossal lorsqu'il apparaît. Un squelette de titan était apparu autour du trio. Il avait protégé les trois soldats. Alors que personne ne voulait laisser vivre Eren dans la fumée, Mikasa et le jeune Jäger ont demandé à Armin de pouvoir trouver un plan. Ce dernier sortit de la fumée, prit la pause militaire et commença à dire qu'il avait offert sa vie au roi et à l'humanité. Il serait prêt à mourir ici mais il vaudrait d'abord pouvoir faire part de son plan pour pouvoir reconquérir Trost. Trop terrifié pour pouvoir réfléchir, Vermann ordonna encore l'exécution d'Eren. Pixis et sa brigade arrivèrent à temps pour pouvoir sauver le groupe. Il dit qu'il allait écouter le plan du jeune homme. Eren fit partie d'un plan élaboré par Armin, Pixis et la garnison. Il fallait qu'il puisse transporter un énorme rocher pour bloquer la brèche dans le mur. Peu de temps après le discours de Pixis, il partit avec son groupe. Il utilisa son équipement de manœuvre tridimensionnelle pour se diriger vers la porte et se transforma. Mikasa était près de lui mais il ne la reconnut pas et l'attaqua. Elle esquiva et tenta de le raisonner mais en voulant frapper la jeune femme qui était sous son nez, il se frappa lui-même et se sonna. Armin arriva et fit un petit trou dans la nuque du titan avec son sabre et lui fit reprendre conscience en lui mettant sa lame dans l'épaule. Finalement, il reprit totalement conscience et se releva. Les membres de la garnison ont protégé Eren des titans au prix de leur vie mais ce n'était pas en vain car Eren réussit à bloquer le trou. Cependant, il tomba de fatigue et Mikasa sortit Eren de la nuque du titan avec l'aide d'Armin. Des titans encore présents dans la zone se dirigeaient vers le trio. Trois titans de 14 mètres étaient près des jeunes soldats quand un homme tue à les trois titans en un coup. Cet homme avait le logo du bataillon d'exploration sur son uniforme. C'était nul autre que le capitaine Levi. Plus tard, Eren se réveille dans une prison en dessous du tribunal militaire. Il va passer en cours martial pour décider de son avenir. Le bataillon d'exploration sous la direction d'Erwin tient à pouvoir le faire intégrer afin de l'utiliser comme arme. Finalement, le général décide de pouvoir laisser Eren avec le bataillon pour passer une période de test. Titan féminin Après avoir rejoint le bataillon d'exploration, Eren est affecté à l'escouade des opérations spéciales de Levi et envoyant un château abandonné qui servait autrefois de base d'opération. Pendant son séjour, il est chargé du nettoyage par Levi tout en aidant également le chef d'équipe Enzi dans ses expériences de titan. Au cours de l'une des expériences avec ses capacités titan, Eren est descendu dans un puits avant de se transformer en titan au cas où il perdrait le contrôle. Cependant, Eren est incapable d'activer ses capacités. Plus tard, alors qu'il se penchait pour ramasser une cuillère tombée avec sa main blessée, Eren déclenche accidentellement sa capacité titan dans une transformation partielle créant une main de titan dans une petite explosion. L'équipe de Levi entoure Eren exigeant qu'il prouve qu'il n'est pas une menace pour eux et la situation doit être démorcée par Levi & Enzi. Après l'incident, Eren apprend qu'une transformation de titan l'oblige à avoir un objectif clair en tête en plus de s'automutiler. Après un mois d'entraînement, Eren et le bataillon d'exploration embarquent pour la 57ème expédition hors les murs. Pendant l'expédition, Eren est positionnée au centre de la formation de reconnaissance des ennemis à longue distance, là où elle est la plus sûre. Soudain, l'escouade Levi reçoit la nouvelle de la décimation de l'aile droite de la formation et voit des fusées éclairantes noires signalant la présence d'un titan à proximité. Peu de temps après, les soldats se dirigent vers une forêt. La colonne centrale de la force de reconnaissance comprenant l'escouade d'Eren et Levi doit entrer dans la forêt tandis que le reste des soldats montent la garde au périmètre de la forêt pour empêcher tout titan d'entrer. Après être entré dans la forêt, l'escouade Levi est attaqué par un titan féminin. Alors que le titan s'approche de l'escouade, il est pris dans une embuscade tendue par Erwin. Eren et le reste de son équipe à l'exception de Levi quittent la forêt convaincus que le titan a été capturé. Voyant une fusée éclairante indiquant que le bataillon bat en retraite, l'escouade commence à sortir de la forêt. Il remarque une autre fusée éclairante tirée en réponse, croyant qu'il s'agit de Levi. Cependant, le mystérieux soldat tue Gunter puis se transforme en titan féminin pour reprendre sa poursuite d'Eren. Les trois membres récents de l'équipe disent à Eren de continuer pendant qu'ils attaquent le titan féminin. Eren accepte de battre en retraite mais regrette sa décision lorsque le titan parvient à les maîtriser et à les tuer. Rempli de regrets, Eren se transforme et engage le titan féminin. Même s'il avait initialement le dessus contre le titan féminin estropié, Eren dépense rapidement toute son énergie et perd finalement le combat. Sa forme humaine est mangée par le titan féminin au moment où Mikasa arrive sur les lieux. En travaillant avec Levi, Mikasa est capable de sauver Eren du titan. Par la suite, le bataillon revient au mur rose vaincu. En raison de l'échec de la mission, l'armée ordonne qu'Eren soit remis au gouvernement. Avant qu'Eren puisse être remis à l'armée, Erwen lui fait part d'un plan visant à capturer le titan féminin qu'Armin a déduit être Annie. Eren est d'abord choquée et en colère face à l'accusation, refusant de croire qu'une telle trahison de la part d'un de ses camarades soit possible. Mais à contre-coeur, il accepte de participer au plan visant à la capturer. Après qu'Armin ait convaincu Annie de se joindre à eux pour escorter Eren hors du district de Stoess, ils la conduisent à l'entrée d'un tunnel souterrain. Eren la supplie de les rejoindre et de prouver son innocence, mais Annie refuse. Plusieurs soldats tendent une embuscade à Annie et elle se transforme forçant Eren et ses amis à se cacher. Eren essaie de prendre la forme de titan en se blessant mais ne le peut pas en raison du choc et de l'incrudulité face à la trahison d'Annie et de son amitié avec Annie qui le rend peu disposée à la combattre. Alors que Mikasa et Armin partent pour tenter d'éloigner Annie, Eren se souvient des vies qu'Annie a apprises en tant que titan féminin ainsi que de son vœu d'exterminer les titans, lui permettant enfin de surmonter ses inhibitions et de se transformer en sa forme de titan. Même si Eren contrôle mieux son titan et possède cette fois-ci une connaissance de son adversaire, il n'est finalement pas à la hauteur de la technique de combat supérieure et de la capacité de durcissement d'Annie. Il parvient à jeter Annie dans des bâtiments mais se fait arracher la jambe droite par un coup de pied d'Annie qui le projette dans un bâtiment et lui frappe la tête à plusieurs reprises avec son point durci. Annie tente d'escalader le mur Sina pour s'échapper mais Mikasa lui coupe les doigts la faisant tomber au sol où elle est attaquée par Eren qui la retient tandis que les soldats du bataillon lui ouvrent la nuque. Arc du choc des titans Lorsque le mur rose était censé être détruit Eren fut parmi l'une des équipes au sein de la zone. Il fit son chemin au château d'Utgard sous l'ordre du chef des squads Hanzi afin de l'utiliser comme bâtiment Eren et le reste des explorateurs arrivèrent juste à temps pour sauver Reiner et Connie. Eren tua un titan de 7 mètres et célébra sa première victoire en tant qu'humain. Sur le chemin du retour Reiner commença à agir bizarrement autour d'Eren et ce dernier commença à paniquer. Il lui dit qu'il est le titan cuirassé et que Berthold est le titan colossal. Il dit que leur objectif était d'exterminer tous les humains vivant dans les murs mais qu'aujourd'hui ce n'était plus nécessaire. Il explique que si Eren vient avec eux ils ne toucheront plus à nouveau le mur. C'est alors que Mikasa réalisa qui sont réellement Reiner et Berthold et essaya de les tuer. Elle réussit à couper la main de Reiner et une partie du coup de Berthold. Tant bien que mal Reiner se transforme en titan cuirassé et kidnappa Eren. Eren qualifia Reiner de sale traître et se transforma également en sa forme titanesque le titan assaillant. Un combat s'ensuivit entre Eren et Reiner. Reiner maîtrisa le combat et réussit même à faire tomber Eren avec un seul coup de poing. Eren se souvient alors des combats avec Annie et utilisa une technique de Annie contre Reiner. Berthold fut en haut de la muraille et parvint à faire en sorte que son corps tombe en bas de la muraille et il tomba en bas du mur sur Reiner et Eren avec Ymir dans sa bouche et s'évaporèrent. Mikasa commença à paniquer et demanda à ce qu'on les poursuive. Après cette fée attrapée par Erwin et son escouade Reiner et Berthold prennent la fuite. Une folle poursuite débute alors entre les personnages. Plus tard Eren se trouvera à terre devant le titan souriant avec Mikasa sans la possibilité de se transformer ni de se défendre. Annes va tenter de défendre les deux protagonistes pour aussi payer sa dette envers la mère d'Eren. Malheureusement celui-ci ne réussira pas à tuer le titan et se fera donc tuer. Eren fou de rage comprend qu'il ne peut toujours rien faire pour empêcher ça. Il revit en quelque sorte la mort de sa mère. Entouré de titans Eren et Mikasa ne peuvent plus se défendre. Mikasa remercie Eren pour tout ce qu'il a fait pour elle. La mort des personnages semble inévitable. Eren dans un dernier espoir va se placer en face du titan souriant et le frapper de toutes ses forces avec son pointe à l'un titan. C'est alors que tous les titans présents se ruent sur le titan souriant pour le dévorer. Tous les personnages principaux ont assisté à la scène. Reiner transformé en titan cuirassé et va vouloir capturer Eren aussitôt. Il exprima dans ses pensées que de toutes les personnes sur cette terre celui qui ne devrait absolument pas posséder ce pouvoir c'est toi Eren. Eren aurait donc le pouvoir de contrôler les titans. Eren voyant Reiner et Berthold approcher les insultera ce qui déclenchera l'attaque sur le titan cuirassé de tous les titans qui se trouvaient sur le titan souriant. Ils profiteront donc de la situation pour s'échapper. Arc du tournant majeur après avoir échappé à Reiner et Berthold Eren et les soldats restant du bataillon d'exploration et de la garnison retournent vers le mur Rhodes. D'après les dires de Jean à un Eren attristé par les événements sur 100 soldats seulement 40 étaient revenus et plus de la moitié ne donnaient même plus de boue. Sous les sermons de Jean Eren se promet de ne plus jamais hésiter et d'utiliser son pouvoir pour reconquérir le mur Maria. Quelques jours plus tard l'escouade Levi vivent dans une bicoque éloignée de la civilisation avec pour horde de surveiller Eren et Historia le temps que les choses se calment en ville. Plus tard l'escouade Levi et l'escouade Anzi se rassemblent pour discuter de ce qu'il convenait de faire pour reboucher la faille du mur Maria. Grâce à un plan bien ficelé d'Armin et à la détermination d'Eren Anzi proposa de commencer les expériences sur les pouvoirs d'Eren tout en tentant de neutraliser l'ennemi au centre qui tentait de leur mettre des bâtons dans les roues comme l'a prouvé l'assassinat du révérend Nick une nouvelle apportée par Anzi qui ne manqua pas de surprendre l'escouade de Levi. Quelques jours plus tard Anzi entreprit de commencer ses expériences sur Eren ce dernier se trouvait dans l'incapacité de se solidifier et ne pouvait se transformer que trois fois maximum tout en perdant sa force et son intelligence à chaque transformation de plus. Suite à cela l'objectif du bataillon était clair démasquer l'ennemi qui se cachait à l'intérieur des murs Ennemi qui d'ailleurs ne se fit pas attendre car cinq jours plus tard alors que Levi et son escouade avaient reçu l'ordre de partir en urgence les agents de la division centrale des brigades centrales avaient déboulé à la ferme. L'escouade Levi se mit donc en route pour Trost où des mercenaires enlèvèrent Eren et Historia qui sont en fait Jean et Armin déguisés en leur fonçant dessus avec un chariot. Les véritables Eren et Historia étaient restés en arrière cachés dans une maison. Seulement tout ne se passe pas comme prévu. Reeves et ses hommes se firent tuer par Kenny Ackerman et ils enlèvèrent Eren et Historia et se préparèrent à attaquer le bataillon d'exploration. Ils les menèrent alors chez Rod Reiss qui serra Historia dans ses bras. Eren fut ensuite conduit au sous-sol de la chapelle des Reiss où il fut attaché et baillonné dans ce qui semblait être une caverne avec des murs luisants. Rod Reiss sentant qu'Eren était confus car il avait l'impression d'avoir déjà été à cet endroit lui éclaire les idées. En effet d'un simple stimulus consistant à toucher Eren avec Historia une nuée de souvenirs revint à Eren où il se vit à travers les yeux de son père se faire injecter un sérum avant de se transformer en titan et de dévorer son père pour s'accaparer son pouvoir. Il apprend également de la bouche de Rod que Grisha Yeager avait massacré toute la famille royale juste après avoir arraché le pouvoir du fondateur de la dynastie à Frida Reiss la demi-sœur d'Historia. Sidéré par ce qu'il venait d'entendre, Eren ne réagit plus jusqu'au moment où Rod amena une étrange mallette où il en sortit une boîte contenant une seringue et un sérum qui ressemblait énormément à celui que Grisha lui avait injecté. Il comprit que Rod voulait manipuler Historia pour qu'elle dévore Eren et qu'elle s'accapare le pouvoir du titan de Frida car seul un descendant Reiss possédant le pouvoir du titan fondateur serait en mesure d'utiliser ses pouvoirs pour faire disparaître les titans et établir la paix dans leur monde. En entendant ces paroles Kenny Ackerman débarqua et menaça Rod de son arme prétextant que Rod lui avait menti pour pouvoir le garder auprès de lui tout en connaissant les ambitions secrètes qu'il nourrissait à l'égard du pouvoir des titans. Kenny menace de tuer Rod mais en est empêché par Historia. Ne voulant pas se tourner les pouces jusqu'à rendre son dernier souffle Kenny décida d'aller enlever les baillons d'Eren et de le blesser au front pour qu'il puisse se transformer en même temps que Historia et entamer un duel de titans duquel le vainqueur décidera du destin de l'humanité. Seulement Eren n'en pouvait plus de vivre. Il refuse de se transformer après s'être rendu compte de la Kyrielle de Mort qu'a engendré le vol du titan fondateur de la main de Grisha et décida de se faire pardonner ses erreurs en demandant à Historia de le dévorer et de sauver l'humanité à sa place. Sauf que Historia se rend donc compte du pot au rose décide de se rebeller contre son père et d'aller libérer Eren après avoir mis son père KO. Malheureusement Rod se transforme en titan après avoir léché le contenu de la seringue écrasée sur le sol. Historia et Eren sont alors rejoints par le reste de l'escouade Levi qui libère Eren de ses chaînes avec l'aide de Connie et Jean. Dans l'incapacité de sortir à cause de Rod qui ne contrôlant pas sa transformation fait écrouler petit à petit la caverne l'escouade Levi se remet une dernière fois à Eren. D'abord confus et découragé Eren est encouragé par l'escouade Levi mais c'est Historia qui réussit à le convaincre d'agir. Sur ce fait Eren prit une bouteille contenant du sérum armure la brisa entre ses temps en se ruant sur Rod. Il réussit finalement à se rigidifier et à protéger ses amis de l'éboulement et de la chaleur provoquée par le titan de Rod. Une fois remonté à la surface l'escouade Levi fraîchement accompagné de Marlow et Itch partirent rejoindre Erwin et son équipe qui venait à contresens. La question du sort de Rod et d'Eren fut remis sur le tapis et Eren bien décidé à se sacrifier argumenta qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il dut la vie à Historia qui rétorqua que si Rod reprenait sa forme humaine il aurait la main mise sur la mémoire collective et serait sous l'emprise de tout premier roi de l'humanité. Il fut alors décider que Rod devait mourir et que le pouvoir du titan originel se trouvait mieux entre les mains d'Eren qu'entre les mains d'un partisan d'une paix décadente. Eren tenta alors de contrôler Rod mais rien à faire son pouvoir ne marchait pas. Erwin décida donc d'attendre le titan géant au district d'Orved où l'humanité userait de sa carte maîtresse pour le terrasser. Une fois le titan en vue les canons essayèrent de le retarder le temps qu'Eren et les autres terminent les derniers préparatifs. Sur le mur du district Eren ne put s'empêcher de remarquer trois gamins qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau à Mikasa, Armin et lui-même le jour où tout a commencé. Il ne put s'empêcher aussi de remarquer à quel point Armin était devenu courageux et à quel point Mikasa était devenu forte comparé à ce qu'ils étaient ce triste jour de l'an 845. Il se mit alors des coups de poids en pleine face afin de se réveiller de se débarrasser du sac gamin qu'il était resté. Une fois le titan arrivé, Eren se transforma en titan et profita que les chariots explosifs firent basculer Rod pour lui foncer dessus avec un sac plein de barils de poudre qui lui lança dans la gueule lui faisant exploser la nuque de l'intérieur laissant le soin à l'escouade Levi de l'achever. Quelques jours plus tard, alors qu'Eren et les hôtes aidaient Historia à vider les caisses de nourriture pour l'orphelinat qu'elle avait réservé aux enfants des baffons de la cité royale, il discutait avec elle de ses récents progrès en ce qui concerne la rigidification. Il était devenu très proche avec elle et l'appréciait beaucoup. Eren parvint même à créer une arme redoutable grâce au durcissement qui permettrait de tuer les titans à distance sans mettre en danger les soldats. Malheureusement, son organisme ayant des limites, il devait se résoudre au fait qu'il ne pouvait pas produire de la roche infiniment et que l'humanité devrait se contenter de cette seule arme en attendant la reconquête du mur Maria qui avançait à grands pas. Dans la caserne, alors qu'ils étaient en train de déjeuner, Eren ne put s'empêcher à penser à tout ce qu'ils avaient comme informations sur les titans et à ce que Ymir avait dit sur le fait d'être comme prisonnier d'un cauchemar sans fin. Après tout, il avait dû passer par là lui aussi avant de dévorer son père. Mikasa et Jean le rappellèrent à l'ordre et lui firent remarquer qu'il ferait mieux de se concentrer pour trouver qui était le mystérieux homme qu'Eren avait vu dans les souvenirs de son père et qu'il avait lui-même l'impression d'avoir déjà vu quelque part. Soudain, il se souvint, tout était clair dans sa tête et il devait absolument aller voir le sergent instructeur Kiss Chardise. Retour à Shiganshina. Le bataillon partit en direction du district de Shiganshina mais pendant leur trajet, ils ne croisèrent aucun titan ce qui éveilla leur soupçon. En arrivant à Shiganshina, les soldats du bataillon escaladent rapidement le Murmaria avec leur équipement. Survolant le Murmaria, Eren se transforme en sa forme de titan et utilise ses capacités de durcissement pour sceller le trou. Mikasa le récupère et le ramène au sommet du mur. Alors qu'ils allaient rencontrer le reste du bataillon, Antti ordonne à l'escouade d'Eren de prendre position le long du sommet du mur après avoir observé une fusée de signalisation tirée par Erwin. Au grand choc d'Eren, Reiner émerge de l'intérieur du mur et tue un soldat du bataillon avant d'être attaqué par Levi. Alors que Reiner se transforme en titan, Eren est à nouveau surpris par l'apparition soudaine d'une armée de titans à la périphérie de Shiganshina avec le titan bestial à leur tête. Sur Orderwin, Eren descend à Shiganshina où il prend sa forme de titan et sert d'appât pour attirer l'attention de Reiner. Après avoir éloigné Reiner du Murmaria, Eren commence à l'engager en utilisant ses nouvelles capacités de durcissement pour couvrir ses points d'une armure. Bien qu'il ait initialement le dessus sur Reiner, Eren est momentanément maîtrisé et cloué au sol. Il parvient à reprendre le contrôle du combat et à jeter Reiner hors de lui et dans une zone où l'équipe de Hunzi peut attaquer. Pendant qu'Eren regarde, l'équipe de Hunzi aveugle Reiner avec leur lance foudroyante avant de faire sauter la nuque du titan et de le tuer. Après avoir été informé que Bertolt approche, Hunzi ordonne à Eren et à ses camarades de se retirer immédiatement de Reiner pour éviter l'explosion de la transformation de Bertolt. Après qu'Armin n'ait pas réussi à négocier avec Bertolt, Bertolt se transforme en sa forme de titan et Eren utilise sa forme de titan pour protéger ses camarades de l'explosion. Armin donne le contrôle de l'escouade à Jean et Eren commence à se retirer de la position de Bertolt sur les ordres de Jean utilisant un bâtiment voisin pour se cacher. Eren tente de détourner son attention du Murmaria et des soldats restants du bataillon d'exploration. Bertolt l'ignore et Eren et ses camarades n'ont d'autre choix que de l'engager. Alors que ses camarades flanquent Bertolt, Eren attrape une des jambes de Bertolt et tente de le repousser. Bertolt donne simplement un coup de pied à Eren du côté du Murmaria le laissant incapable d'agir. Après Carmine les réveiller, Eren suit à contre-coeur le plan d'Armin faisant semblant de tomber au sol et de devenir immobile devant la porte nord tandis Carmine fait semblant d'être choquée. C'est échappant de sa forme de titan après l'avoir durci, Eren s'accroche alors à la nuque du titan colossal l'ouvre et tire sur Bertolt. Une fois Bertolt frappé d'incapacité, Eren trouve le corps calciné d'Armin. Eren déplore qu'il n'ait pas pu empêcher la mort d'Armin. Il remarque que Sik se rapproche de lui et menace de tuer Bertolt. Au grand choc d'Eren, Sik affirme qu'il a été asservi par l'idéologie de son père Grisha et promet de le sauver. Avant qu'Eren puisse l'interroger, Sik se retire alors que Levi arrive. Remarquant qu'Armin respire toujours, Eren supplie Levi d'utiliser le sérum titan sur lui. Levi accepte d'abord avant de décider de le donner à Erwin après avoir appris que le commandant était toujours en vie. Il essaie de rappeler à Levi tout ce qu'Armin a accompli et les raisons pour lesquelles il devrait être épargné. Levi choisit finalement alors de sauver Armin. Alors qu'Armin reprend sa forme humaine après avoir dévoré Bertolt, Eren et le 104ème partent le retrouver. Quand Armin se réveille, Eren explique ce qui lui est arrivé, y compris la mort de Bertolt. Par la suite, il se dirige vers le sous-sol. Cependant, il découvre que la clé que Grisha lui avait donnée ne correspond pas à la serrure. Levi enfonce la porte et il entre dans un bureau. Cela semble indescriptible jusqu'à que Mikasa trouve un trou de serrure dans le bureau de Grisha. Eren essaie la clé dessus et celle-ci s'ouvre pour révéler un tiroir qui semble vide. Il trouve un double fond dans le tiroir et en dessous se trouvent des livres conservés. Eren, avec Mikasa, ouvre l'un d'eux et trouve une photo de famille. Au dos, se trouve un message de Grisha indiquant que l'image s'appelle une photographie et que l'humanité n'a pas péri. De retour victorieux au mur, Eren et Mikasa sont placés en détention pour avoir désobéi aux ordres de Levi et Enzi. Pendant qu'il purge sa peine, il aide Armin à vérifier le contenu des livres de Grisha concernant le monde extérieur et la vraie nature des titans en les comparant avec ses souvenirs que Grisha lui a transmis. Enzi et Levi libèrent Eren et Mikasa dix jours plus tard les informant que leur punition visait uniquement à donner l'exemple au public et que leur aide est nécessaire pour tracer une nouvelle voie pour le bataillon d'exploration à la lumière des nouvelles révélations sur le monde extérieur. Par la suite, Eren et les survivants assistent à une réunion avec le reste de l'armée, y compris la reine, pour discuter des résultats de l'expédition à Shigenchina et des informations sur le monde extérieur récupérées dans les livres de Grisha. Au cours de la réunion, Eren se rend compte que la raison pour laquelle il a pu activer les pouvoirs du titan fondateur dans le passé était parce qu'il avait eu un contact physique avec Dina Fritz, un membre de la famille royale. Eren choisit ce bonheur de ne pas le révéler, estimant que ce n'est pas l'occasion appropriée pour en discuter. Les membres survivants du bataillon assistent plus tard à une cérémonie qui sera commémorée par des médailles pour leur bravoure et leur succès à Shigenchina. Alors que la cérémonie commence et que les survivants reçoivent leur médaille d'historia, Eren est perdu dans sa contemplation sur l'état du monde extérieur. Il serait heureux de donner sa vie pour sauver Paradis de la menace des marres mais il n'est pas disposé à sacrifier la vie de quelqu'un d'autre pour le faire. Ne sachant pas quoi faire ensuite, Eren reçoit sa médaille d'historia et lui embrasse la main, recevant les souvenirs de son père de la nuit où il a tué la famille Reiss. Eren est horrifié par la réalisation de ce qu'il finira par faire. Environ un an après, le district de Shigenchina est repeuplé et le bataillon organise sa première expédition au-delà des murs depuis 6 ans. Le bataillon d'exploration rencontre un titan déformé qui rampait vers le mur et Eren identifie le titan comme un ancien compatriote. Le bataillon suit la trace du titan déformé jusqu'à qu'ils atteignent le port de l'île Paradis. Le bataillon descend sur le front de mer. Armin est ravi de voir l'océan mais Eren note solennellement que l'autre côté de l'océan n'offre pas la liberté comme il le croyait. Des ennemis existent de l'autre côté de l'océan et Eren se demande si tuer tout le monde de l'autre côté de l'océan apportera la liberté aux habitants du mur. Arc des murs En 851 Eren travaille avec Enzi et le bataillon d'exploration pour préparer l'action contre Mars. Finalement le premier navire de reconnaissance arrive et Eren utilise sa forme de titan pour le récupérer et le faire échouer sur le rivage. Lors d'une réunion entre membres de l'armée Eljen Eren soutient le plan élaboré par Zik et révèle la rencontre avec Dinafrit qui l'a amené à activer les pouvoirs du titan fondateur. Au cours des trois années suivantes Mars envoie un total de 32 navires de reconnaissance sur l'île Paradis qui sont tous détruits par Eren et Armin. Plus tard Armin se demande s'il est possible pour Paradis et Mars de résoudre leur malentendu diplomatiquement mais Eren n'est pas d'accord. Faisant valoir que tout le monde les considère encore comme des diables il réaffirme sa position selon laquelle Paradis doit porter le premier coup afin de gagner du temps sur l'île. Eren assiste plus tard à une réunion entre Kiyomi de la nation de Izul et les chefs de Paradis pour former une alliance. Quand Eren apprend que l'une des trois voies d'action impliquerait qu'Historia succède à Sick en tant que titan bestial il refuse d'accepter le plan. En 853 alors qu'il aide ses amis à assembler une ligne de train Eren est très déçu d'apprendre qu'Izul n'a pas réussi à leur trouver d'allier supplémentaire. Mentionnant que Sick n'a plus que deux ans à vivre avant de mourir Eren se demande qui devrait prendre son titan alors qu'il doit lui-même le transmettre ses amis se dévouent mais il leur dit qu'il veut qu'il vive longtemps. Par la suite Eren est l'un des nombreux membres du bataillon qui se rendent sur le continent de Mar pour rencontrer Kiyomi. Eren explore Mar angoissé à l'idée qu'il sera bientôt responsable du meurtre de tout le monde. Plus tard les soldats assistent à une audience entre politiciens pour discuter des mauvais traitements infligés aux Eldiens. Lorsque l'orateur commence à appeler à ce que la haine manifestée envers les Eldiens soit redirigée vers les Eldiens vivant sur Paradis Eren quitte tranquillement la réunion. Avant la fin de la guerre de Mar au Moyen-Orient Eren se coupe la jambe et s'arrache un oeil pour infiltrer l'armée de Mar en tant que soldat Eldiens blessés. Il retourne à Liberio et est envoyé à l'hôpital avec les autres soldats Eldiens blessés et traumatisés. Après avoir été projeté au sol par un soldat terrifié il est aidé par Falco qui lui fait remarquer que son brassard est sur le mauvais bras. Utilisant le pseudonyme de Kruger Eren reçoit la visite de Falco alors qu'il est à l'hôpital. Il admet à Falco qu'il a simulé l'amnésie pour ne pas sortir et demande au garçon de lui envoyer une lettre depuis l'extérieur de la zone d'internement afin que l'hôpital ne découvre pas qu'il simule sa maladie. Eren dit que la lettre est destinée à sa famille pour leur faire savoir qu'il va bien. Lors de son séjour à Liberio Eren rencontre Sick et découvre la véritable nature de la lignée du clan Ackerman. Sick dit à Eren qu'il ne croit pas que les Ackerman aient vraiment des comportements enracinés envers un hôte suggérant plutôt que Mikasa aime simplement Eren. Eren répond qu'il ne lui reste que 4 ans à vivre et souhaite que ses amis vivent plus longtemps. Sick demande si Eren mettrait à exécution son plan visant à sauver les sujets d'Ymir en les euthanasiant. Eren affirme que leur père s'est trompé et est d'accord avec l'affirmation antérieure de Sick selon laquelle Grisha lui avait fait un lavage de cerveau pour qu'il suive son plan. Eren déplore qu'il n'y aurait pas eu de souffrance si les Eldiens n'étaient jamais nés et accepte de travailler avec Sick. Eren continue de recevoir la visite de Falco qui lui remet davantage de ses lettres. Pendant ce temps Eren apprend que Reiner est toujours en vie et qu'il est le supérieur de Falco. Après le départ de Falco l'un des médecins de l'hôpital s'assoit à côté d'Eren et se présente comme Jaeger. Les deux parlent de Falco et Jaeger demande à Eren d'arrêter d'utiliser Falco afin qu'il n'y ait aucun risque d'annuler le travail acharné qui a ramené la paix dans la famille Gleiss. Eren demande à Jaeger s'il a des regrets pour sa famille provoquant une dépression nerveuse chez le médecin. Eren demande par la suite à Falco de lui amener Reiner. A l'arrivée de Reiner il demande à Eren pourquoi il est amar et Eren répond qu'il est là pour la même raison que Reiner il n'a pas le choix révélant qu'il s'est déjà tranché la main en vue de se transformer si nécessaire. Eren insiste pour que Reiner s'assoie avec lui. Eren régénère sa jambe et s'excuse auprès de Falco de l'avoir trompé admettant que les lettres envoyées par Falco n'étaient pas adressées à sa famille mais à ses alliés stationnés à Mar. En entendant Willy affirmer qu'il est une menace pour la paix de Mar Eren admet qu'il est effectivement le méchant mais soutient que l'unité des guerriers étaient aussi les méchants lorsqu'ils ont envahi le mur Maria. Eren demande pourquoi Reiner et les autres ont brisé le mur et Reiner dit que c'était pour pouvoir capturer le titan fondateur et sauver le monde. Reiner demande si Eren est venu pour le tuer et Eren admet qu'il a vu qu'il y a à la fois des gens bons et des gens mauvais à Mar. Il admet qu'il comprend la tourmente qu'a traversé Reiner ce qui a amené ce dernier à s'effondrer et a demandé à Eren de le tuer. En aidant Reiner à se relever Eren dit qu'il comprend maintenant qu'ils sont identiques et déclare qu'il continuera jusqu'à qu'il élimine son ennemi. Se transformant en titan assaillant Eren s'échappe du bâtiment et tue Willy. Il se jette au sommet du haut du commandement militaire dans la foule des tuants. Alors qu'Eren se déchaîne le titan marteau il semble qu'il est le dessus jusqu'à qu'un pilier durcit l'empale. Ensuite le titan construit un marteau pour combattre Eren. Eren brise le pilier qui emprisonne son titan pour trouver le sol couvert de pointes de barbelés l'empêchant de lever les pieds. Eren durcit les mains de son titan pour tenter de bloquer la prochaine frappe du titan mais échoue et la tête du titan assaillant est arrachée. Eren émerge de la nuque de son titan et appelle Mikasa qui attaque le titan marteau en même temps que le reste du bataillon attaque avec l'armée de mar. Le titan marteau survit à l'attaque de Mikasa et tire vers eux une pique de sa peau durcie. Mikasa attrape Eren et s'enfuit du corps du titan évitant d'être embrouché. Eren propose un plan pour vaincre et manger le titan et demande à Mikasa de le distraire suffisamment longtemps pour qu'il puisse le mettre en oeuvre. Alors que Mikasa combat le titan Eren se souvient que le corps du titan s'est matérialisé à partir de ses pieds plutôt que de sa nuque et en déduit que son corps humain est situé quelque part sous terre. Il voit un trou dans la rue d'où sort un long câble de chair attaché au titan marteau. Eren atteint et attrape le corps cristallisé de Lara rompant sa connexion et désactivant le titan. Alors qu'Eren est sur le point de manger le titan marteau le titan mâchoire apparaît derrière lui aimant le cou d'Eren. Avec l'aide de Levi Eren écrase le titan contre le bâtiment et tente de l'enlever de son dos mais il parvient à s'enfuir. En raison de la distraction Eren ne remarque pas que le titan marteau a généré un nouveau corps des titans et il est empalé dans une structure en forme d'arbre faite de peau d'urcie. Piégé Eren libère sa main et tente de consommer une fois de plus l'utilisateur du titan marteau. Lorsqu'il ment le cristal il brise la mâchoire de son titan sur la surface d'urcie. Eren sort de la forme piégée de titan et se transforme immédiatement à nouveau. Le titan mâchoire traverse la place pour attaquer Eren et a recours à ses griffes pour le frapper. Pendant l'attaque Eren la bloque en utilisant le cristal de Lara remarquant que l'attaque a réussi à produire des fissures dans le cristal. Eren élabore alors un plan pour utiliser le titan mâchoire pour atteindre Lara. Mikasa paralyse les jambes du titan marteau lors d'une attaque surprise permettant à Eren de l'attraper et de le désactiver avant de coincer le cristal dans sa bouche et d'utiliser ses mâchoires pour le percer. Il tue avec succès Lara consommant les fluides de son corps et se donnant les pouvoirs du titan marteau. Il entreprend d'achever le titan mâchoire mais est arrêté par l'arrivée d'un titan cuir assez incomplet. Eren frappe Reiner mais Reiner parvint à sauver le titan mâchoire. Eren émerge de son titan proclamant que leur mission est terminée ce qui amène Mikasa à demander qu'il rentre chez eux. Alors qu'il s'élance vers le dirigeable Eren promet à Reiner qu'ils se reverront. Une fois sur le dirigeable Eren est accueilli par Levi qui lui donne un coup de pied et ordonne qu'il soit retenu. Eren ne résiste pas mais insiste sur le fait que rien dans sa lettre n'était faux. Eren attend dans une pièce avec Zeke et Yelena à bord du dirigeable lorsque Jean arrive avec Falco et Gabi disant que Gabi a tiré sur Sacha. Andy reproche à Eren d'avoir forcé le bataillon à s'adapter à ses plans et d'avoir abusé de leur confiance. Eren est impétitant affirmant que la destruction de la direction militaire de Mar l'aura fait gagner du temps. Lorsque Connie arrive pour annoncer que Sacha est décédé Eren lui demande quels sont ses derniers mots et en rigole. De retour à Paradis Eren est amené dans une cellule souterraine conformément à son arrestation. Alors qu'elle se nettoie Eren marmonne que Paradis doit continuer à se battre. Retour à Paradis Andy arrive et note qu'Eren parlait tout seul avant d'essayer de bavarder avec lui. Eren révèle qu'il a volé le pouvoir du titan marteau dans l'hyperio et affirme qu'il peut se libérer à tout moment. Attrapant Andy à travers les barreaux de sa cellule Eren demande à savoir ce que Andy peut lui faire et demande s'il existe un autre moyen pour agir. A peu près au même moment où Dary s'est tué par une bombe dans son bureau Eren utilise ses capacités de titan pour s'échapper de sa cellule. Après s'être échappé Eren rencontre les Prodiggers un groupe composé de Flock et des autres recrues qui se sont rangés à ses côtés pendant son incarcération. Eren déclare qu'ils doivent localiser Il apprend alors par l'un de ses disciples que Hansi et ses amis sont réunis dans un restaurant voisin. En arrivant au restaurant il parle avec Mikasa Armin et Gabi. Il affirme vouloir résoudre les problèmes de manière pacifique. Armin demande si Sik et Yelena l'ont convaincu de se joindre à eux mais Eren le repousse et affirme que tout ce qu'il a fait était son désir. Mikasa insiste sur le fait qu'il est contrôlé mais Eren l'ignore. Lorsque Mikasa va défendre Armin Eren révèle qu'il a entendu parler de sa lignée familiale grâce à Sik et affirme que la seule raison pour laquelle elle est restée à ses côtés est due à son instinct de protéger son hôte. Il explique que les Ackermans une fois réveillés souffrent de maux de tête inattendus en raison de leur véritable moi qui lutte contre l'envie de protéger leur hôte reconnue et affirme que la Mikasa est mort le jour où il l'a sauvé de ses ravisseurs. Eren proclame qu'il a toujours détesté les gens comme Mikasa des esclaves obéissants qui ne font que suivre les ordres. Armin attaque Eren mais son point de vue est prouvé lorsque Mikasa attrape instinctivement Armin et le claque contre la table. Armin parvient quand même à le frapper et Eren répond en battant Armin en le soumettant. Il ordonne qu'eux et Gabi soient emmenés mais devient brèvement enragé lorsque Armin le traite d'esclaves. Plus tard Eren amène deux soldats et rend visite à Gabi dans sa cellule de détention et lui propose de l'aider à sauver Falco en échange d'un appel à l'aide à Mar pour éliminer d'éventuels espions. Eren est alors pris par surprise lorsqu'un des soldats pointe un pistolet sur lui après avoir poignardé l'autre à la gorge. Il n'est pas perturbé par la menace de Pic de lui tirer dessus lui rappelant que sa mission est de le prendre vivant. Cependant Pic affirme qu'elle souhaite le rejoindre. Ne faisant pas confiance à ses intentions Eren pique son doigt et lui ordonne de faire ses preuves auprès de lui et des pro Jager. Lorsque Pic propose de révéler où se trouvent ses collègues infiltrés Eren guérit son doigt et ordonne à Pic et Gabby d'être monotées ensemble. Sur le toit il se prépare à se blesser à nouveau et ordonne à Pic de révéler ses collègues infiltrés. Elle montre Eren lui-même et le titan mâchoire attaque soudainement Eren lui prônant ses deux jambes. En se transformant Eren aperçoit une flotte de dirichap de contre-attaque. Bien que Jelena le supplie de fire sous terre Eren décide de combattre Marcel. Remarquant Reiner se transformant en titan curassé alors qu'il sautait en parachute depuis un dirigeable les deux s'engagent l'un contre l'autre. Eren domine initialement Reiner en utilisant ses compétences de combat supérieure et son durcissement pour percer le blindage de Reiner. Reiner parvint à étourdir brièvement Eren et le titan mâchoire tente de lui tendre une embuscade par derrière mais Eren utilise les capacités du titan marteau pour les repousser. Eren reçoit une balle dans la tête anti-titan de Marr laissant ses capacités motrices gravement altérées. Eren est alors capable de générer plus de pointes pour arrêter les attaques du titan mâchoire mais reçoit une il parvient à générer une troisième série de pointes pour empaler Reiner une fois de plus et frappe le titan mâchoire hors désert lorsqu'il tente de l'attaquer par derrière. Eren essaie de retenir Reiner et parvient à déchirer la mâchoire de ce dernier mais Reiner continue de neutraliser Eren jusqu'à qu'il soit sauvé par un projectile lancé par Sake depuis le sommet du mur Après l'arrivée de Sake Eren commence à essayer de l'atteindre dans l'espoir d'activer les pouvoirs du titan fondateur tandis que Sake tient les guerriers de mar à distance Alors qu'il se rapproche de la position de Sake Eren est à nouveau attaqué par le titan mâchoire mais ne fait qu'une bouchée de lui frappant à plusieurs reprises la tête et la nuque du titan Cependant cela le distrait suffisamment longtemps pour que d'autres au but d'artiller anti-titan soit à nouveau tiré dans sa tête et que Reiner le rattrape et commence à le combattre Les combats sont momentanément interrompus par l'arrivée de Colt et Falco qui révèle que Falco a accidentellement ingéré le liquide céphalo-rachidien de Sake Sake ne se laisse pas décourager et crie ordonnant et commence à courir vers Zeke à pied Cependant avant qu'il ne puisse atteindre son frère Eren est décapité par l'explosion d'un fusil d'artiller anti-titan Alors que sa tête atterrit dans la main de son frère Eren se retrouve soudainement devant un pilier de lumière dans un pays inconnu Il est accueilli par Sake enchaîné qui informe Eren qu'il se trouve dans les chemins Sake explique qu'il a pu les amener tous les deux dans un pays inconnu en touchant la tête d'Eren remarque une jeune fille qui s'approche d'eux et Sake l'informe que la fille est Ymir Fritz Sake l'encourage à prendre le contrôle d'Ymir et à activer leur plan visant à euthanasier tous les Eldiens mais Eren demande pourquoi il est assis là enchaîné Sake explique que les chemins sont le vœu de Karl Fritz empêchant toute personne du sang royal d'agir librement et demandant à nouveau à Eren de commencer son plan Cependant Eren révèle qu'il n'a plus l'intention de suivre le plan de Sake et qu'il l'utilisait uniquement pour obtenir le pouvoir du fondateur Eren s'approche d'Ymir et lui demande de contrôler son pouvoir mais il est ignoré à la grande horreur d'Eren Sake révèle que pendant qu'il attendait son arrivée dans le pays inconnu il a découvert un moyen d'effacer le vœu de Karl Fritz et qu'il m'a nomé Racco personne de sang royal Sake enchaîne Eren sur place expliquant qu'il a subi un lavage cerveau de la part de Grisha malgré les protestations d'Eren Sake promet de le libérer et commence à lui montrer des souvenirs de la vie de Grisha il l'amène alors à travers différents moments de la vie de Grisha sur Paradis détaillant comment Grisha a secrètement utilisé son métier de médecin pour obtenir des informations sur la famille royale malgré le risque posé à sa nouvelle famille Eren n'est en grande partie pas perturbée par les souvenirs seulement surpris d'apprendre que Grisha a localisé la chapelle Rice des années avant d'attaquer tandis que Sake est sous le choc des révélations selon laquelle leur père tenait toujours à lui Eren passe au souvenir suivant Eren et Sake se rendent au jour où Grisha a volé le titan fondateur à la famille Rice alors qu'ils observent l'échange entre son père et Freda Eren devient de plus en plus agité par les affirmations de Freda selon laquelle les Eldians doivent assumer la colère du monde pour leur péché de leur ancêtre malgré la déclaration de Grisha selon laquelle il volera le titan fondateur à la famille Rice Eren est déçu et enragé de voir que son père ne peut pas se résoudre à mener à bien sa mission Zeke ramène les deux frères au présent malgré l'objection d'Eren selon laquelle ils n'ont pas encore vu les derniers souvenirs de Grisha Eren révèle que 4 ans auparavant il avait eu un aperçu de ses propres souvenirs du futur en examinant les souvenirs de Grisha et Sake horrifié ordonna Ymir de stériliser les sujets d'Ymir désespéré d'arrêter le plan de Zeke Eren est capable d'échapper à ses chaînes en se coupant les pouces et en courant pour tenter d'arrêter Ymir il l'enlace et la supplie de lui donner son pouvoir afin qu'il puisse mettre fin au monde promettant qu'il ne la forcera pas à l'aider il reconnaît qu'elle n'est ni une esclave ni une divinité qu'elle n'est qu'un être humain et qu'elle a le droit de choisir si elle veut rester dans les chemins pour toujours ou l'aider à mettre fin à tout alors que Zeke tente désespérément de l'arrêter Eren demande à Ymir si c'est elle qui l'a conduit au chemin pensant qu'elle attend son arrivée depuis 2000 ans dans Shiganshina le corps d'Eren se transforme en titan fondateur alors que les murs de Shiganshina commencent à s'effondrer il utilise ensuite le pouvoir du fondateur pour communiquer par télépathie avec tous les sujets d'Ymir il révèle que le durcissement des murs s'est défait et déclare que les titans du mur détruiront toute vie en dehors de l'île Eren et ses titans arrivent sur la côte de Mar et la trouvent gardés par la flotte alliée mondiale cependant la flotte s'avère inefficace contre les titans colossaux d'Eren et est immédiatement anéantie alors que ces titans commencent la destruction de Mar Eren se souvint de la mort de sa mère et réitère son désir de détruire jusqu'au dernier ses ennemis dans le monde pendant qu'il avance Eren convoque chacun de ses amis pour lui parler individuellement dans les chemins il révèle à chacun de ses véritables intentions devenir une menace pour le monde entier afin qu'il puisse le tuer et gagner la faveur des nations extérieures au paradis quand Eren parle avec Mikasa il l'amène dans une vie dans laquelle ils s'enfuient ensemble à Mar et vivent le reste de leur vie ensemble dans la paix et l'isolement après avoir passé du temps ensemble dans cette vie Eren demande à Mikasa de l'oublier après sa mort quand Eren parle avec Armin il essaie de s'excuser pour la façon dont il l'a traité au restaurant Niccolo mais Armin dit qu'il devrait être plus inquiet de s'excuser auprès de Mikasa Armin craint que le monde tente de riposter pour ce qu'Eren a fait mais Eren révèle qu'il aura réussi vers 80% de la population mondiale avant d'être arrêtée les nations ne seront pas en mesure de lancer des contre-attaques significatives dans un avenir prévisible Armin essaie d'insister sur le fait qu'il existe un meilleur moyen mais Eren ignore ses protestations et demande à Armin de le suivre il se retrouve alors devant l'océan et Armin demande si Mikasa peut s'éloigner de lui Eren prétend qu'il ne sait pas et Armin le frappe furieux dans la façon dont il traite Mikasa Armin commence à ridiculiser Eren en plaisantant en disant que Mikasa l'oubliera rapidement et Eren finit par s'effondrer et admet qu'il ne veut pas que Mikasa aime quelqu'un d'autre que lui après cette reprise Eren avoue qu'il ne veut pas mourir Armin essaie de le convaincre qu'il peut continuer à vivre mais Eren lui rappelle que le monde ne lui pardonnera jamais ce qu'il a fait Eren dit à Armin qu'il effacera temporairement ses souvenirs jusqu'à sa mort et Armin lui donne un coquillage le remerciant pour tout ce qu'il a fait pour le bien de paradis les deux s'embrassent et Eren dit à Armin qu'il est convaincu qu'Armin sera capable de sauver l'humanité après sa mort alors qu'il s'approche de la forteresse Slatoa Eren convoque Mikasa Armin Jean Connie Levi Reiner et Pic dans les chemins pour leur parler ses anciens camarades le supplient d'arrêter le grand terrassement mais Eren leur dit qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter des dirigeables de Mars sont lancés depuis la forteresse de Slatoa pour tenter d'arrêter l'avancée d'Eren et commencent à larguer des bombes sur son titan en réponse Eren envoie le titan bestial mais ses camarades arrivent et parviennent à échapper au projectile du titan bestial assez longtemps pour l'atteindre et l'engager directement alors que ses amis tentent d'atteindre sa nuque pour le détruire Eren et Ymir commencent à générer plus de titans pour le défendre malgré cela les soldats parviennent finalement à atteindre la nuque d'Eren et à la faire exploser coupant la tête de son titan de son corps Armin se transforme alors pour tenter de le tuer cela s'avère inefficace et la tête d'Eren se transforme à nouveau en une nouvelle forme de colosse pour continuer sa marche ils rencontrent Armin qui choisit de l'engager dans un combat au corps à corps avec sa forme de titan colossal Eren s'avère une fois de plus être le meilleur combattant entre les deux mais Armin parvient à l'immobiliser assez longtemps pour que Mikasa entre dans la bouche de son titan et tue Eren en lui coupant la tête de la colonne vertébrale avant de lui dire au revoir après sa mort Mikasa et Armin décident d'enterrer la tête d'Eren au pied de l'arbre sous lequel il aimait faire la sieste à l'extérieur du district de Shiganshina et une petite tombe y est creusée pour Eren que Mikasa continue de visiter des années plus tard